Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Cette semaine, la communauté financière était pendue au plan d'échange de la dette grecque. Cela s'est bien passé puisque plus de 85% des créanciers privés participeront au plan de restructuration de cette dette, ce qui était vital pour la croissance de la zone euro. Mais cette semaine n'a pas été si rose au Isor puisque mardi dernier, le CAC 40 a perdu 3,58%. Une fluctuation quand même douloureuse pour nos milliardaires dont on vient d'apprendre leur présence dans la nouvelle liste. Absolument, une liste d'ailleurs qui s'allonge. Mais pour répondre à votre question, effectivement, virtuellement, ils ont perdu beaucoup d'argent mardi. Virtuellement, puisque tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu en bourse finalement. Mais prenons l'exemple tout de même de Bernard Arnault qui est la première fortune de France. Et bien selon un calcul réalisé par Bloomberg, il aurait mardi dernier perdu toujours virtuellement 1,2 milliard, ce qui est tout de même une somme colossale. Je ne vous le fais pas dire. Du côté des valeurs, on va s'intéresser à Apple. Apple qui avait défrayé les chroniques par des très bons résultats, ce qui avait propulsé la capitalisation boursière de la firme à la pomme à la première place aux États-Unis devant Exxon. Et bien cette semaine, elle a annoncé la parution de son nouvel iPad. Alors je vous rassure tout de suite, le cours est toujours proche de ses plus hauts historiques. Mais puisque vous parlez du lancement du nouvel iPad, le jour de l'annonce, le cours de bourse finalement n'en a pas vraiment profité à un plus 0,8%, donc autant dire qu'il était stable. Pourquoi ? Parce que l'accueil a été mitigé. C'est vrai qu'il y a des nouveautés comme la résolution d'écran qui est bien meilleure, mais beaucoup de spécialistes estiment que Steve Jobs avait ce don, ce talent de créer l'événement, d'apporter de la magie. Et certains estiment que son successeur n'a pas cette capacité. Donc on verra ce que donneront les ventes. Mais c'est là que provient un petit peu d'inquiétude, si on peut dire. S'il n'y avait pas d'étincelle, je rappelle quand même que le cours d'Apple reste assez plus haut, historique. Merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage ST' 501